Toi aussi, tu dois commencer quelque part pour qu'on puisse mettre la main et pouvoir te propulser. Les amis, je suis fatiguée par vos inbox. Il me manque de sous pour commencer. Mon mari m'a promis d'ouvrir une boutique. Il n'a toujours pas réuni la somme qu'il faut pour donner les avances. Je suis fatiguée par vos messages, d'accord? Il faut savoir que tu peux commencer avec ce que tu as. En 2024, si, tu es en train de te plaindre, te dire que c'est ton mari qui doit te donner avant de commencer. C'est toi toujours qui dit les fins du mois sont difficiles. J'ai plein de bouches à nourrir. Mais c'est toi qui as honte de venir vendre. Je dis cette vidéo, si tu as honte, si tu as quelqu'un qui n'est pas audacieux ou audacieuse, ne t'arrête pas dessus, zappe et passe. Si vous venez de me découvrir, je suis Kubura Tussam et sur cette chaîne, nous parlons de business et de stratégie d'eurosite. Mais avant de continuer, je voudrais vous prier de donner un pouce bleu à cette vidéo, mais aussi de le partager à un grand nombre. Vous savez, dans la vie, vous pouvez ne pas avoir de l'argent, mais il faut que vous ayez de l'audace tout simplement. Est-ce que vous avez besoin forcément de l'argent pour commencer quelque part? Toi qui dis que tu n'as pas de l'argent, il faut aller rendre service. Avoir de l'argent, c'est très facile. Soit tu donnes ton énergie, soit tu en as déjà et tu mets dedans et ensuite ça se multiplie pour toi. Commence par quelque chose et ce que je viens de te proposer ce soir, c'est la vente tout simplement. Ne te fatigue même pas. Vas-y payer, tu ajoutes un petit quelque chose dessus et tu revends. Et ne cherche pas un produit exceptionnel ou un produit, je ne sais pas, il y a certains d'entre vous, vous faites commerce pour qu'on voit que, ah c'est elle, la dame qui vend des grands pagnes là comme chose, c'est elle, oh la dame qui a ceci. Juste les commerces de nom, non. Tu n'as pas besoin d'un commerce de nom. Tu peux même vendre du sel, tu peux même vendre ce que je suis en train de vendre ce week-end là. Les tomates, tout ce qui suit. Ne cherchez pas des business compliqués que vous-même, vous ne pouvez pas contrôler ou que vous ne maîtrisez même pas. Toi qui attends toujours ton mari que la boutique n'est pas encore disponible, c'est-à-dire que ta grandeur dépasse ceux qui doivent vendre peut-être en ligne. Ou peut-être même toi qui veux toujours cacher ton visage, tu ne veux pas te montrer en ligne. Il faut savoir que c'est vrai, c'est possible de vendre en ligne sans montrer son visage, mais aussi il y a plein, plein, plein d'avantages en montrant votre visage. Tout simplement parce que lorsque vous montrez votre visage, un, la confiance naît et les gens sont aptes à vite commander chez vous. Et autour de cela aussi, quand vous vendez en ligne, vous avez la possibilité de servir à plus de monde et surtout de ne pas servir à crédit. Des choses que vous ne pouvez pas faire lorsque vous le vendez sur place. Vous avez le piège que certains d'entre nous font. Je suis fonctionnaire, alors je paye une petite cardiaison pour vendre à qui? Pour vendre uniquement à mes collègues. Entre-temps, il y a les retards là-bas. S'il y a le retard de salaire, c'est que toi aussi, il y a le retard de paiement et aussi ton business est piétiné. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour toi? Alors, si quelqu'un a compris quelque chose, ce que je suis en train de vous dire, c'est de pouvoir vendre. Vends quelque chose. Si tu ne peux pas vendre un produit, vends le savoir. Si tu ne peux pas vendre le savoir, vends ton énergie. Voici ce que je tenais à partager avec vous. Moi, aujourd'hui, je suis en train de vendre ceci. Mais si vous avez une très bonne vision, vous allez commencer comme ça et pouvoir agrandir davantage ce business-là.